Bonjour à tous et à toutes, le dernier numéro de la tribune des travailleurs vient de sortir. À la Une Journal cette semaine, les travailleurs ont besoin d'un gouvernement de rupture ouvrière. Et oui, parce qu'il n'y a pas que la grande politique, les tractations pour savoir qui ira à Matignon, quel gouvernement sera formé. Pendant ce temps-là, pour les travailleurs, pour les jeunes, la vraie vie, elle continue. La vraie vie, nous en donnant un exemple dans les pages d'ouverture de cette semaine, c'est ce qui se passe en ce moment dans les services des urgences des hôpitaux. C'est la réalité de ces patients qui attendent des heures aux urgences, parfois au péril de leur vie. La réalité de ces travailleurs hospitaliers, qui sont d'une part privés de congés, mais qui doivent faire face au manque de tout, au manque de moyens, au manque d'effectifs, au manque de matériel. Il y a eu l'avertissement du Covid, mais rien n'a été fait et la situation dans les hôpitaux se dégrade, parce qu'il faut réduire les déficits publics et donc faire des économies sur le dos des travailleurs et des patients. Et c'est pour ça qu'en plein été, les grèves se multiplient dans les services hospitaliers, nous en donnant quelques exemples. C'est la grève qui a commencé le 26 juillet au service des urgences de l'hôpital du Havre, la grève à l'hôpital d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, la grève à Landerneau, dans le Finistère, des préavis qui sont déposés par les syndicats, qui appellent à débrayer. C'est cette déléguée de la CGT qui explique que les revendications principales, ce sont des moyens humains, des moyens matériels. Et nous y revenons dans ces pages d'ouverture, il ne faudrait pourtant pas grand-chose pour que cette situation change. Il suffirait par exemple d'attribuer tout de suite des centaines de milliards nécessaires pour embaucher massivement, pour former des soignants, pour accueillir dignement les patients. Pour financer cela, une infime partie des sommes englouties dans la guerre, des sommes englouties dans tous les cadeaux que le gouvernement fait aux capitalistes, suffiraient. Et c'est pour ça que, plus que jamais, les travailleurs ont besoin d'un gouvernement de la rupture ouvrière, un gouvernement qui n'hésitera pas à prendre l'argent là où il est, à rompre avec les institutions de la Ve République et de l'Union Européenne qui interdisent de le faire. Et c'est de ce gouvernement et de rien d'autre dont les travailleurs ont besoin aujourd'hui, à l'heure actuelle, la rupture ouvrière, elle ne passe pas la rupture avec les institutions, les institutions de la bourgeoisie, que sont la Ve République et l'Union Européenne. Nous y revenons en page 3, en expliquant dans un article comment l'Union Européenne interdit l'augmentation des dépenses publiques et comment la Constitution permet par exemple d'empêcher la bourgation de la réforme des retraites, la Constitution de la Ve République. Ce qui explique qu'un gouvernement qui voudrait prendre des mesures en faveur des travailleurs et des jeunes devrait aller à la rupture avec ces institutions et sortir de leur carcan. Dans le journal de cette semaine aussi, l'actualité internationale, nous revenons notamment sur la situation au Moyen-Orient où a lieu une escalade sans fin. Nous revenons sur le fil des événements, l'assassinat au Liban et en Iran par Israël d'un certain nombre de chefs militaires, ce qui pousse encore plus loin dans l'escalade sans fin. L'objectif pour Netanyahou, c'est d'entraîner dans la guerre le Liban et l'Iran et bien d'autres pays encore. C'est d'aller vers l'escalade de tout le monde occidental et d'entraîner les puissances impérialistes, même celles qui sont réticentes. Et surtout, nous y revenons dans cet article, il faut le rappeler, la guerre de l'impérialisme contre les travailleurs et les peuples du monde entier forme un tout. Nul ne peut s'opposer à la guerre à Gaza sans combattre la guerre en Ukraine. Nul ne peut combattre la logique qui conduit au génocide total dans laquelle Netanyahou veut entraîner tous ses alliés et en même temps voter les crédits de guerre au Congrès des États-Unis ou au Parlement européen. Le droit des peuples à disposer de même forme est un tout. Le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même ne peut être exclu de ce droit reconnu à tous les peuples. Et en ce qui concerne le vote des crédits de guerre au Congrès des États-Unis ou au Parlement européen, nous avions publié la semaine dernière une lettre ouverte à Glucksmann, Aubry, Toussaint, l'ensemble des députés de gauche qui ont au Parlement voté les crédits de guerre. Nous revenons sur les suites de cette initiative dans les pages de cette semaine, dans les pages 8 du parti. Et nous rappelons que cette lettre est toujours disponible sur le site de la tribune des travailleurs et que vous pouvez, si vous le souhaitez, aller la signer. Voilà quelques-uns des éléments que vous pourrez trouver dans le journal de cette semaine. Nous rappelons aussi un article en dernière page du journal « Que se passe-t-il au Bangladesh ? » Un article de la rédaction de la tribune des travailleurs qui a été rédigé sur la base des informations qui nous ont été transmises par nos camarades au Bangladesh. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document, notamment en vous procurant le journal. Et aussi, nous vous informons que nous continuerons de transmettre les informations venant de nos correspondants dans les prochains numéros. Pour ne pas rater donc les prochains numéros, abonnez-vous à la tribune des travailleurs. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.